bonjour ou bonsoir à tout le monde ça n'est pas à l'heure à laquelle vous allez regarder le direct pour la vidéo écoutez même en tout cas ok c'est comme en afrique japan comme d'habitude simon de londres à la barre c'est le titre de la vidéo donc dans cette vidéo je vais essayer d'être toujours objectif comme je l'ai toujours été bon ça c'est d'après moi c'est aussi à vous de juger si je suis objectif ou pas parce que ce qui est sûr c'est que je dis pas arranger certaines personnes et parfois ça n'arrange pas raison pour laquelle il ya eu des vidéos où j'ai eu affaire on m'a qualifié d'être de la team pédégiste et des vidéos j'ai eu affaire on m'a qualifié de supporter l'eau fonda d'autres que j'ai eu affaire on m'a dit que je supportais la veuve je reste un jeu c'était même compresseur donc en fait en fonction de ce que je dis souvent en pensant que je suis objectif ça n'arrange pas certaines personnes et ces personnes là viennent dire voilà 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 mais là c'est pas un problème c'est normal parce que nul n'est pas fait dans la vie mais moi j'ai mon concept à moi je vais toujours essayer de faire les efforts pour dire ce que je pense et d'être clair dans ce que je pense je vais mettre simon de londres aujourd'hui à la barre ça risque arranger certaines personnes donc du côté de la team pédégiste que ça risque les arranger parce que ce que je vais dire c'est ce que simon de londres n'a pas dit en posant juste des questions ayant écouté son direct il ya quelque chose qui m'a interpellé donc j'ai dit que bon il faut que je parle un peu de ça quoi simon de londres a titré qui devait faire des révélations sur la vie de flore de lille michel somba et compresseur et tout ça est un rapport avec la paix que vous connaissez la paix qui s'est faite tout récemment entre compresseur et flore de lille et qui a été acté ce dimanche c'était dimanche ou samedi entre les deux jours en tout cas c'est le jour que flori a fait le grand direct pour dire que la paix là ce n'est pas la blague c'est vraiment acté on va donc commencer voici d'avoir la raison principale pour laquelle je mets simon de londres à la barre c'est qu'il est allé dans un seul sens si ce n'était pas ça je ne crois pas que je ferais cette vidéo cela il est allé dans un seul sens je m'explique durant son direct du début à la fin il a fait moins d'une heure du direct presque une heure il a dit comment flore de lille a incité compresseur il a dit comment flore de lille a détruit la vie de compresseur il a dit comment flore de lille a détruit michel somba comment flore de lille a détruit les gens il s'est beaucoup plus basé sur compresseur parce que c'est de ça qu'il s'agissait parce qu'il n'était pas d'accord pour le pardon même comme dans le direct il dit que ça ne le dérange pas mais ce ceci cela donc quand il dit qu'il allait dans un seul sens c'est que il n'a pas rélevé ce que compresseur a fait à flore de lille vous comprenez un peu il n'a pas rélevé ça quand tu viens tu veux parler de quelque chose il faut parler des deux côtés en disant que flore de lille a fait tel à compresseur tu pouvais dire que c'est aussi vrai c'est les mots qu'on utilise souvent c'est aussi vrai que compresseur toi tu as fait comme ça à flore de lille mais flore de lille a fait plus que ça donc c'est comme ça qu'on essaie de parler même quand on n'aime pas quelqu'un en fait on fait le semblant même parfois ou bien c'est pas le semblant on dit quand même quelques petites vérités et on nous met de dire d'autres si compresseur a fait 10 fautes tu peux dire bon tu as fait deux fautes mais flore de lille elle a fait 15 c'est comme ça qu'on parle mais dans tout le direct de simon de londres nulle part il n'a accusé quelqu'un qui a fait quelque chose à flore de lille il a toujours dit du début à la fin comment flore de lille a fait telle ou telle chose à compresseur c'est ça alors ayant suivi le direct jusqu'à la fin j'ai dit mais bon à un moment quand je suivais même après peut-être que 20 minutes je me disais que peut-être il va venir parce que j'ai remarqué ça et je me disais que non peut-être jusqu'à la fin il peut dire bon aussi compresseur toi il faut oublier tu as aussi fait non il n'a pas dit ça c'est la raison pour laquelle j'aimais simon de londres à la barre aujourd'hui simon de londres c'est quelqu'un que tout le monde connaît sur la toile et il a toujours ses parties pris là quand il sort tout le monde connaît c'est quelqu'un qui était avec flore de lille dans le temps et aujourd'hui ça a changé donc ça va quand je vais aussi faire la vidéo après celle-ci je vais faire la vidéo des conséquences de la paix entre fleurs et de compresseur comme je vous l'ai dit c'est parce que j'ai suivi la vidéo de simon de londres que j'ai fait celle-ci d'abord voilà maintenant je vous dis c'est pour ça que j'ai mis simon de londres à la barre aujourd'hui parce que ce n'est pas normal de venir sur la toile tu veux parler de quelqu'un qui fait la guerre avec une autre personne depuis longtemps et tu essaies de faire comprendre aux gens que la personne là une une dans un camp en fait a passé son temps seulement à détruire l'autre côté alors qu'il ya une destruction des deux côtés j'étais à rappeler ça simon de londres qui est conscient et qui connaît que c'est compresseur qui attaque fleurs de lille sur la toile tout le monde connaît ça les vidéos sont là et compresseur elle même l'a toujours dit pas parce qu'il ya eu paix d'ondi dans pendant qu'il avait le cash depuis même l'année dernière compresseur quand il s'embrouillait un peu dans les directs elle voulait un peu parler de son goy comme elle parlait souvent elle rappelait comment elle est venue sur la toile voilà je rappelle l'année dernière quand compresseur a fait une vidéo où elle disait que mon histoire c'était l'année dernière ou le début de cette année entre la fin d'année et le début de cette année compresseur a fait un direct où elle disait je vous raconte mon histoire comment je suis arrivé sur la toile compresseur a pris la peine de raconter comment elle a vu michelle et son bas se fait harceler par fleurs de lui sur la toile c'est comme ça qu'elle a décidé de défendre celle là et quand compresseur faisait je vous raconte mon histoire tout récemment là ce n'est pas la première fois que compresseur a eu à parler toujours qu'elle est venue sur la toile clasher fleurs de lui pour défendre michelle et son bas donc toi simone long tu n'as pas relevé ça que voilà où ça a commencé toi tu dis seulement fleurs de lui est venu attaquer compresseur a inciter compresseur fleurs de lui a fait si à compresseur mais tu ne dis pas que c'est compresseur qui a commencé à inciter fleurs de lui et le temps là tu marchais même avec fleurs de lui à cette période là tu le sais très bien et tu as un peu dit quelque chose comme ça déjà tu marchais avec fleurs de lui quand il y avait le combat et tout mais sans dire que c'est compresseur qui a attaqué fleurs de lui c'est très important de le noter puisque toi tu allais dans un seul sens quand on essaie de parler sur la toile il faut quand même essayer de mélanger les trucs quoi moi dans ce direct que simone long a fait j'ai vu quelqu'un qui est toujours en train de mener son combat tout simplement c'est à dire il a le problème fleurs de l'île il continue lui à s'attaquer à fleurs de l'île il s'est servi de ça pour l'histoire de paix pour envoyer des pics à fleurs de l'île pour l'insulter comme d'habitude c'est ce que moi j'ai vu c'est ce que moi j'ai vu j'ai décrypté juste j'ai dit encore j'ai pas de problème avec simone long que ce soit sur la toile mais j'essaie d'être objectif sur certaines choses qu'on dit sur la toile je relève je vois que ici c'est bien ça c'est d'après moi maintenant dans les commentaires vous venez dire pour vous c'est comme ça qu'on débat et on avance donc il fallait d'abord reléver ça simone long tu ne l'as pas fait tu as encore dit quoi tu relèves tu dis que fleurs de l'île quand elle vient parler de michel et son bas comme ça c'est une stratégie pour elle pour que michel et son bas reviennent dans les classes et tout et tout alors que michel et son bas est mariée elle n'est plus dans ce monde là c'est ce que toi tu dis mais moi pour te dire vrai je suis pas d'accord avec ça je m'explique si tu dis que flore de l'île c'est une stratégie pour que comme elle a toujours eu affaire comme toi tu l'as dit c'est à dire elle ne sait pas comment atteindre michel et son bas elle passe donc par compresseur pour faire boum ça ce sont les choses que tu disais en ressortant le nom de michel et son bas je dis que je suis pas d'accord pourquoi je rappelle que flore de l'île a fait son direct l'autre jour elle a raconté l'histoire par là de michel et son bas mais ce n'était pas la première fois ce n'était pas la première fois que flore de l'île sur la toile ici a passé son temps à raconter une histoire de sa vie et parler du combat avec michel et son bas ce n'est pas la première fois parler même de maman ministre ce n'est pas la première fois j'ai encore des vidéos là j'utilise souvent ça même pour les découpages parler de maman ministre il avait fait un grand direct ici je crois en 2019 où maman ministre même avait téléphoné dans le direct de flore de l'île parce qu'il racontait surtout son histoire michel et son bas machin elle est tombée sur maman ministre en disant comment elle est partie épouser son ex-gare toi tu as dit qu'aujourd'hui tu donnes le nom de l'ex de l'ex-gare de flore de l'île qui a épousé maman ministre et il m'attendait à autre chose toi tu parles des sommets mais flore de l'île ne parle pas des sommets tous les jours ici que c'est lui qui est parti marier maman ministre et le mariage a raté toi tu as dit les sommets c'était comme si les gens devaient découvrir ou quoi ça n'avait pas de sens pour moi quand tu as dit ça moi je veux essayer d'entendre le nom là il va changer de nom ou bien il va dire quoi il dit le boxeur après il dit le sommet mais bon c'est comme si tu dévoilais puisque tu as dit aujourd'hui je vais vous donner le nom et c'est le sommet que tu sors tout presque combien de directs on prend 100 directs de flore il y a au moins 50 ou qu'elle bavardée elle classe ses amis et tout comme elle fait là souvent elle parlait des sommets mais toi tu viens faire là comme si aujourd'hui tu venais nous faire découvrir et sommet nos boxeurs a fait ci a fait ça bon là c'était le côté de michel et sommet il faut que je continue pour dire que ce que tu as encore dit que flore de l'île en faisant son direct l'autre jour à parler de michel et sommet c'est pour faire venir michel et sommet moi il dit que c'est faux parce que ce n'est pas la première fois que flore de michel et sommet depuis des années il dit depuis que les deux ne sont plus ensemble et qu'il a clash avec le compresseur depuis que la vie continue quoi ce n'est pas la première fois donc tu peux aussi dire ça au moment là c'est parce qu'il y a eu la paix avec le compresseur et tout que tu veux encore mélanger ça et en parlant de flore lui qui vient parler de michel et sommet pour que sa vie revienne sur la toile tu as pensé à compresseur compresseur comme j'ai dit tout à l'heure elle elle fait elle a fait des directs pour parler de sa vie en racontant comment elle venait défendre michel et sommet et ce n'était pas la première fois donc toutes les fois où compresseur a parlé de michel et sommet là c'était pour faire venir la vie de michel et sommet encore sur la toile c'est de l'incohérence il faut qu'on relève les choses comme ça il faut qu'on relève les choses comme ça tu as tu dis tu n'es pas d'accord pour la paix avec compresseur là c'est un problème parce que dans le même direct tu dis que tu n'as pas de pouvoir avec ça mais entendre parler entendre ta manière de parler dit que compresseur est bête d'avoir accepté ça tu demandes si que flore de lille pour faire cette paix devrait demander pardon alors que tu dis que tu as écouté le direct de flore de lille dans le direct de flore de lille j'ai fait le décritage de ce direct flore de lille a fait un direct du début à la fin sans ricaner comme elle ricane souvent il y a une abeille je sais pas bon je sais pas sur une abeille il y a quelqu'un qui a il y a quelqu'un qui a téléphoné lorsqu'elle a ouvert la ligne la personne a commencé à faire certains bruits pour jouer elle a coupé la personne et averti très mal que ce n'est pas la blague elle n'est pas là pour s'amuser aujourd'hui faut te dire que flore de lille dans ce direct qu'elle le disait du fond de son coeur ou pas nous ne pouvons pas savoir n'était pas dans son coeur tout ce qu'on a remarqué c'est que elle était sérieuse même si c'est que c'était je sais pas comment dirais-je donc c'était une phase qu'elle nous faisait déjà elle fait le semblant n'est qu'elle sérieuse nous on ne peut que dire ce qu'on a vu on n'était pas dans son intérieur et elle a dit quoi elle demande pardon à tout cela du côté de la tkc qu'elle a eu insulté ceux là qui sont entrés dans les classes même sans vouloir ceux là qu'elle a insulté pour rien elle a demandé pardon toi tu dis que flore de lille devrait demander pardon aux gens qu'elle a insulté c'est la cc c'est ce qu'elle a donc fait là c'est quoi tu estime qu'elle devait citer quoi simone de londres je te demande pardon papa je me mets à genoux je me couche j'appelle monsieur j'en ai une message je te demande pardon je me couche elle a même cité monsieur raymond chingan et dit comment elle demandait pardon il est entré là-bas dedans parce que nous il était du côté du compresseur c'était son ancien président aussi non qui a oublié ça sur la toile qu'est-ce que tu voulais exactement que flore de lille dise dans ce pardon c'est la question qu'elle me pose parce que tu as tellement insisté sur ça mais moi j'ai vu quelqu'un qui parle en direct j'ai dit toi simone de londres j'ai vu quelqu'un qui était là plutôt en train de faire son combat à lui en prenant un prétexte sur la paix qu'il y a rien que flore de lille est compresseur nous sommes sur la toile ici tu dis que les gens disent que oui c'est bien ceci c'est là mais si on voit deux dinosaures du japape qui se tracent depuis des siècles dit même un jour qu'il y a la paix mais comment on va pas être content même si après ça nous mord à l'instant précis si on dit qu'on est content de ça ça se gâte de moi on va venir parler mais on était content l'autre jour alors que c'était une farce mais pour l'instant tant que ça ne s'est pas gâté on va se marier que content qu'est ce qu'on va encore faire tu dis que ce n'est pas la première fois qu'il y a la paix est ce que flore de lille n'a pas relevé ça dans son direct parce que quand tu parles les choses c'est comme si c'est toi qui venait avec pour dire non ce n'est pas la première fois qu'elle a eu la paix flore de lille a dit ça dans son direct quand c'est au restaurant là bas c'est une la douane et tout elle a même dit que l'eau que là n'était pas programmée c'est elle qui dit mais toi tu dis que c'était programmé elle dit que c'était un jour comme ça par tamponnement et tout vous êtes rencontré là bas avec les compresseurs et tout voilà comment les gens ont vu que les deux étaient là elles ont une fois dit que bon vous savez vous avoir des trous sur la toile voilà 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 et elles ont bien vu elles ont tosté après deux ou trois jours ont commencé à clasher c'est ça toi tu as dit que c'était l'arrangement que c'est l'arrangement ou pas les laisse au côté là c'est pas important il y a eu la paix le moment là elles ont fait deux ou trois jours elles se sont clasher après le jour qu'il y a eu la paix là ça fait combien d'années maintenant jusqu'à maintenant c'est pas au moins cinq ans il dit à partir du moment où ils ont fait la elles ont fait la première paix puisque la guerre a duré huit ans en faisant la première paix là j'avais à taper peut-être que dans les deux ans trois ans on peut dire trois ans après deux ou trois jours ça s'est gâté maintenant cinq ans cinq années se sont passés si tu prends cinq années tu retires dans l'âge de fleur de lait tu prends cinq années tu retires dans l'âge de sur l'âge de compresseur tu prends cinq ans tu retires toi et sur ton âge donc tu rends même pas en arrière de cinq ans tu penses que la manière de réfléchir de fleur de compresseur et de toi et de moi et de tout le monde il y a de cela cinq ans c'est la même qu'aujourd'hui en cinq ans c'est c'est une partie de la vie de quelqu'un en cinq ans il y a beaucoup de choses qui se passent en cinq ans il n'y a pas le coronavirus qui est en cas de terrasser tout le monde est là il y a beaucoup de choses qui sont passées en cinq ans c'est pour te dire qu'en cinq ans il y a eu peut-être un changement donc pour dire que cette paix c'est pas la même qu'il y a de cela cinq ans c'est pas la même chose il dit bien ceci comme tu as dit attendons dans trois mois c'est ce que tu as dit dans trois mois tu donnes jusqu'à trois mois pour voir s'il y a vraiment effectivement peu ou pas tu vas venir ici sur la table pour dire que je ne vous avais pas dit c'est la même chose tu devais donner le bénéfice du doute au lieu de te comporter comme ça tu devais plutôt dit ok il y a eu peur non je suis pas trop d'accord pour ça et tout voilà mais en tout cas on ne peut qu'encourager la paix mais bon on espère seulement trois mois à venir on va voir si c'est encore là c'est bon là c'est un bon discours mais toi tu dis tu n'es pas d'accord tu n'es pas d'accord avec ça nous même qui disons que nous sommes d'accord avec la paix parce que moi personnellement j'ai dit je suis d'accord avec n'importe qui qui va se réunir sur la table moi je serai toujours pour et ça se gâte loin de mais on va parler ça veut dire que pour l'instant je suis content qu'il y ait peur entre compresseur et fleur de lune et si dans trois mois ça se gâte je vais revenir dire que mais j'étais content le moment là ça a cuit maintenant il faut qu'on en repart qu'est ce qui a fait que ça se gâte on voit ce qui a fait ça se gâte on parle toujours nous sommes dans le japa on va se manger à papier et le genre de personnes comme toi là qui dit je vous donne trois mois soyez sûr et certain que ça ne va pas aller c'est ce genre de personnes que dans trois mois si tu te mets dans une position où tu veux gagner dans tous les deux côtés dans tous les deux sens en fait c'est à dire quoi si dans trois mois il y a il y a toujours compresseur les fleurs ils ne se sont pas clashés comme tu le souhaites parce que c'est ton souhait pour dire que je ne vous avais pas dit c'est que tu vas venir sur la toile pour dire que en tout cas ce que j'avais dit là vraiment je confirme que compresseur elle n'avait vraiment pas donné la fleur et c'est bien passé parce que ça fait trois mois comme je vous ai dit là et il n'y a pas eu de clash donc finalement je vais confirmer aujourd'hui les gens ne m'ont pas été lynchés les gens m'ont dit oh oh et tout ça va passer c'est la position là que tu auras mais maintenant s'il ya eu clash tu vas tout lever tu vas blablabla dire que j'avais dit quoi j'avais dit quoi même trois mois c'est loin c'est à dire si ça se passe avant trois mois parce que quand tu donnes trois mois c'est un écart c'est à dire que ça se passe avant trois mois tu vas venir parler tu vas dire oh j'avais dit quoi oh ceci cela on vous connaît il faut laisser ça donc j'ai mis simon de londres à la barre aujourd'hui comme je vous ai dit au départ c'est parce qu'il allait dans un sens il a tellement dit que florelli a insulté compresseur comment florelli est allé chez les marabouts je ne sais pas si quand florelli allait chez les marabouts il était là moi je ne suis pas là pour défendre florelli dans ce sens là parce que c'est pas mon problème je n'étais moi aussi je n'étais pas là j'ai dit ça mais mon problème avec ça c'est que il a dit que si florelli allait chez les marabouts compresseur est enceinte elle est partie faire les remèdes et compresseur a avorté donc il faut tu es l'enfant de compresseur c'est ce qu'il a il a essayé de nous faire comprendre il a cité beaucoup de choses que florelli a fait à compresseur comme je dis il allait dans un sens toi donc simon de londres qu'est ce que tu as dit que compresseur a fait à florelli ce n'est pas compresseur l'autre jour qui demandait pardon du fait qu'elle insulté la mère de florelli tu as oublié pourquoi tu n'as pas parlé de ça pour ne réciter ça rien que ça cet exemple pourquoi tu n'as pas dit ça que compresseur a insulté la mère de florelli tu n'as pas dit ça pourquoi alors que florelli n'a jamais cité la mère de compresseur qui est maman compresseur n'a pas dit quoi sur la mère de florelli ici ce n'est pas elle qui a demandé pardon l'autre jour tu dis qu'on demande pardon c'est vrai mais il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner il faut il faut il faut avoir une position moi je sais qu'on dit souvent comme tu as dit aussi qu'on peut pardonner mais on n'oublie pas là c'est vrai on n'oublie pas mais tu dis qu'il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner mais ça veut dire quoi c'est vous qui venez nous brandir dieu est monté dieu est descendu sur la toile il faut arrêter ça quand on veut parler toi tu as fait ton combat le direct là c'était pour combattre florelli comme d'habitude tu combats c'est tout il fallait pas profiter prendre le prétexte que c'est la paix de compresseur et florelli donc que c'est de ça que tu voulais parler toi tu es en train de faire ton combat et je respecte ton combat c'est ton combat moi je sais parce que tu en vas à florelli et c'est que florelli avec toi non nécessairement on décrypte si vous combattez nous on va décrypter tout simplement on est dans le japan puisqu'on relève vos vidéos et tout c'est comme ça donc il faut un peu arrêter c'est pour ça que moi je te dis je fais que je répéter depuis que j'étais mis à la barre aujourd'hui là il y a encore quelque chose simon de londres a dit que l'abbé samé a demandé pardon à fait que florelli et l'abbé samé ont fait la paix et il a demandé à compresseur est ce que tu penses donc est ce que tu as pensé donc quand florelli a envoyé taper ton neveu là bas au maroc l'abbé samé t'a dit qu'il a un problème simon de londres l'autre simon il peut parler j'ai osmé mes époux moi je cause avec l'abbé samé j'ai même causé avec l'abbé samé hier l'abbé samé que vous voyez là je vous le redis encore pour ceux qui ne connaissent pas tout ce que l'abbé samé a fait sur la toile ou bien qu'il fait sur la toile ce n'est pas comme ça qu'il est par derrière moi je peux vous assurer tu es l'ennemi de l'abbé samé sur la toile vous causez là appelle l'abbé samé tu dis que tu es telle je sais pas euh je sais pas je vais prendre un exemple de qui bon je prends l'exemple de la veuve de florelli et de l'abbé samé là qu'elle clashait n'est ce pas quand florelli a eu les problèmes récemment avec ces choses qui s'est passé au pays là l'abbé samé que tu dis qu'il clash florelli qui insulte l'ongoué matin du midi soit il fait des cérémonies là n'est ce pas cet abbé samé qui envoie le message de reconfort à florelli elle est venue sur la toile lui dit que mec elle a reçu ça elle est même étonnée c'est parce que vous ne connaissez pas les gens vous voulez toujours venir par là à leur place l'abbé samé a dit qu'il a un problème moi j'ai cause avec l'abbé samé je peux vous rassurer que l'abbé samé n'a aucun problème personne sur la toile ce qu'il fait sur la toile là sur le cinéma c'est moi Cameroun Afrique qui vous dit ça et il m'écoute il me suit c'est le cinéma qu'il fait sur la toile c'est comme ça sur 100% sur 100 choses que l'abbé samé parle sur la toile 95 sur le cinéma 5 ça peut être que lui dans un bon sens c'est tout mais 95 dans les histoires des clashs et tout là sur le cinéma que l'abbé samé fait moi je peux vous dire ça donc pour vous dire que est-ce que compresseur a pensé au fait que florelli a envoyé les gens taper l'abbé samé là-bas au maroc c'est peut-être dire que l'abbé samé n'a pas le problème lui-même il a appelé florelli la cause avec elle par rapport à ça il est d'accord mais toi tu viens de dire à compresseur machin machin truc il faut arrêter il faut arrêter ça quand vous voulez parler les choses aller parler de tous les deux côtés c'est tout ce que je te reproche dans cette vidéo c'est moi de l'homme c'est tout ce que moi je te reproche je te reproche d'avoir dit que florelli a attaqué compresseur sans avoir mentionné que compresseur a attaqué florelli je m'affiche du fait que c'est elle qui avait même commencé sans rien dire que ce soit florelli qui avait même commencé ce n'est pas ça c'est que là c'est que quand tu veux me parler d'un combat qui a rien que deux personnes tu ne veux pas seulement dire que l'autre a attaqué l'autre c'est comme si florelli elle incitait compresseur compresseur était couché elle regardait elle ne disait rien elle disait maman elle ne disait rien c'est ce que tu nous fais comprendre et je suis pas d'accord avec ta sur ce coup tu devais dire aussi relève aussi certaines choses que compresseur a fait et que tu trouves pas normal parce que quand tu ne dis pas ça c'est comme si tu approuves le fait que compresseur a insulté la maman de florelli ou a insulté aussi les proches de florelli comme florelli a fait de son côté c'est ça tu ne fais qu'insister qu'elle devait demander pardon pardon de quelle manière elle doit faire des vidéos se mettre à genoux et citer le nom de chaque personne et dit pardon et demander pardon c'est la question qu'elle me pose elle me pose cette question pourquoi parce que dans le direct de florelli elle a demandé pardon elle a demandé pardon aux proches de compresseur et tout la paix c'est avec compresseur et elle a relevé bien que en que compresseur elle n'y a plus la guerre mais si les abeilles qui sont agitées là n'a pas le contrôle sur elle et les abeilles qui ne sont pas d'accord pour cette paix part attaquer c'est leur problème elle a bien avisé à tout le monde ça veut qu'une abeille s'élève elle est pas insulter une TKC comme vous avez vu hier oui c'est hier ou ça mentir il y a une TKC qui a continué à insulter Florelli ça dérange qui là-bas c'est le problème de la TKC est ce que ça veut dire que c'est compresseur qui a envoyé Flore Adama qui a insulter Florelli 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 Adama a insulter Florelli avec Nathalie Babalé il était dans elle même direct non est ce que c'est compresseur qui a envoyé insulter Florelli elle Flore Adama n'est pas d'accord avec cette paix là c'est son opinion elle compresseur Florelli non pas de problème ça veut dire que si elle insulter Florelli peut-être qu'il y a d'autres abeilles qui sont aussi d'accord qui seront avec elle qui vont l'accompagner pour insulter encore Florelli ou bien les abeilles de Florelli qui sont d'accord avec cette paix qui va aller riposter mais Florelli n'a jamais envoyé personne tu sais qu'elle a dit tu ne parles pas des choses comme ça tout ce que tu dis c'est que Florelli a demandé pardon tu dis que tu aussi dit ceci que compresseur est ce qu'elle vous a consulté comme toi par exemple avant de faire ces histoires d'amitié là avec Florelli il rappelle ici que compresseur Florelli ne sont pas amis pour l'instant en fait pour l'instant ils ne sont pas amis si elles vont devenir amis plus tard et tout on va venir parler mais pour l'instant compresseur Florelli on fait la paix c'est à dire elle ne se clash plus gosputo la vache folle longweo gringalec même si elles disaient ça elles vont rien avec sûrement mais dire que c'est clashé venu dire comment oh gagou taille les pipes les choses comme ça qui sortait de partout non elles ne sont plus à ce niveau là et elles ne sont pas des amis pour l'instant il dit même pour l'instant parce que si elles sont des amis on va connaître tout cela toi pour l'instant elles sont pas des amis elles ont juste dit ma mère je sais parce que toi et moi on discute tu as ton achille là-bas moi j'aime mon boxer j'aime mes choses là et tout en fait on n'a pas les mêmes gars qu'on discute et tu es là ton con là-bas je suis là mon con c'est oulao donc laissons un peu les histoires qu'on se cache sur la toile en réfléchissant pour faire avancer le Cameroun c'est comme ça qu'elles ont parlées c'est ça toi et maintenant alors toi qui dis que j'aimais d'abord parler de ça mais il va encore revenir toi qui dis que flore de lui a fait ce direct pour faire ressortir michel et son bas la vie de michel et son bas afin que michel et son bas vient sur la toile parler et tu dis que michel et son bas c'est une femme mariée elle peut plus revenir dans les choses comme ça là tu as raison mais je rappelle que toi tu es en train de faire le même coup que parti sammel avait eu à faire à l'horofondia quand flore de lui avait parlé de 2000 euros que aïcha sol avait je peux dire voler à l'autre à parti sammel parti sammel qui aime l'horofondia et qui la supporte sachant que l'horofondia était en train de nouer des liens avec aïcha sol pour être un peu plus vue sur la toile elle aurait dû fermer sa bouche mais elle est venue faire cette sortie en disant que flore de lui tu veux coller les têtes et tout c'est ça qui a alimenté le truc donc toi tu as sorti où tu insistes sur michel et son bas à parler d'elle là et tout je te rappelle comme j'ai d'abord dit tout récemment tout dans donc précédemment que flore de lui et qu'on peut s'en parler de michel et son bas depuis la plupart du temps dans l'heure directe il n'y a jamais rien eu c'est toi tu as sorti ici qui est celle qui veut faire alimenter ça alors donc on dirait que tu veux même plutôt que michel et son bas bien répondre et après tu mets encore tout ça sur le dos de flore en ligne en disant que c'est elle qui a parlé l'autre jour elle parlait ça depuis qu'on peut soit aussi parler de michel et son bas en disant comment c'est comme ça qu'elle est venue sur la toile mais toi tu veux nous faire croire là maintenant que en parlant comme ça c'est une tactique pour que michel et son bas bien répondent et tout en disant qu'elle n'est plus d'abord que monde et tout là toi alors comme tu parles là tu n'es pas concernant qu'elle voulait souffler sur le feu vous ne voyez pas ça donc si mon élan mon frère moi je respecte tes positions et je confirme tu es un bon allié tu es un bon allié pourquoi l'autre jour on s'attaquait à lignes au monde ici là pour les affaires de bobole on ne connaît pas quel niveau c'est toi le simple fait que tu sois l'ami ou le fils c'est pas quoi tu es un bon terme avec lignes au monde ben tu es son allié même on peut dire la première des choses que tu es venu faire sur la toile ce n'est pas de condamner le fait qu'elle a volé ce gars à vos pays tu es venu défendre d'abord lignes au monde ben la première des choses et c'est pas la première fois que tu fais ça il y a aussi une histoire avec lolo fonda c'était peut-être en 2019 ou en 2020 la première des choses que tu es venu faire tu as d'abord soutenu lolo fonda avant de voir le sujet après c'est ça là je confine tu es un bon allié tu viens soutiens tu soutiens d'abord ta personne et après maintenant tu essaies de venir embrouiller les gens comme tu dis souvent manipuler les gens pour dire que oui tu as compris et maintenant voici ce qu'il faut faire mais tes premières sorties tes premières vidéos que tu fais toujours tu soutiens tu soutiens d'abord la personne même si ta personne a tort toi tu soutiens d'abord pour là je te confine je te donne les mains c'est ça les alliés c'est de ça qu'il s'agit là tu donnes les problèmes avec michel et samba toi même et tu ne peux pas venir parler de ça sur la toile elle t'a demandé pardon mais c'est bien est ce que tu oublies ce problème tu n'as pas oublié c'est la même chose qu'on dit souvent demander pardon on peut pardonner mais on n'oublie pas c'est qu'est ce qu'il te rappelle et c'est qu'il s'était passé entre vous mais tu as pardonné c'est la même chose avec fleurier le compresseur compresseur pardonne à fleurier et fleurier a pardonné à compresseur mais toi tu t'as venu faire savoir que compresseur a pardonné à fleur de l'île c'est pas ça c'est pas de ça qu'il s'agit ce n'est pas compresseur qui a pardonné à fleur de l'île les deux se sont pardonnés c'est ce qu'il fallait dire c'est pour ça qu'il dit qu'il te met à la barre il fait qu'insister sur ça tu as parti dans un c'est ça si tu avais parlé des deux côtés comme je te dis là compresseur a fait ça fleurier a fait ça et je suis sûr que la vidéo s'il ne devait pas l'affaire ce qui est sûr c'est ça voilà donc je crois que j'ai assez parcouru oui j'ai bien parcouru un peu les petits petits trucs que tu as eu à dire par rapport à à cette affaire ici là donc simon de l'homme mon frère parce que tout le monde sur la toile est mon frère est ma soeur est ma mère et tout et tout désormais quand tu veux faire ton combat contre une personne parce que ce que tu as fait là pour moi c'est ça fait partie de ton combat contre fleur de l'île et tu es quelqu'un qui a marché avec fleur de l'île ça veut dire que si fleurier vient te demander pardon là tu peux pardonner à fleur de l'île mais tu vas pas oublier ce qu'elle t'a fait là c'est clair mais venir revendiquer le fait qu'une autre personne ait fait ça donc c'est à dire pardonner à fleur de l'île et fleur de l'île a aussi pardonné à la personne ça te dérange c'est pas bien dans ton direct tu as dit peut-être deux ou trois fois que ça ne te dérangeait pas mais il suffit que quelqu'un écoute ton direct pour voir que tu es dérangé parce qu'il y a des parties où tu dis que tu revendiques à compresseur pourquoi avoir accepté ça veut dire que tu es dérangé et tu as encore des mecs de compresseur en garde contre fleur de l'île mais vraiment donc pour toi c'est que fleur de l'île c'est le monstre de compresseur on dit que sur la toile il y a le 9 et le 10 le 9 c'est fleurier et le compresseur sur le 10 ça veut dire que la personne qui a terrassé même fleurier l'avait reconnu ici sur la toile elle a dit que sur la toile la seule personne à qui elle donne le tchakap c'est compresseur parce que compresseur est celle là que dans la rue elle était prête avec les mains comme dans sur facebook les autres bavassement elle dit que compresseur est la seule que on a dit qu'elle était sur terre place compresseur est arrivé on a dit qu'elle était sur terre place elle est arrivé il faut vous rappeler la bagarre j'étais en 2018 je crois bien de mini minon et tout quand compresseur a débattu elle va acheter les parties pour taper mini minon compresseur a eu l'information elle est arrivée il y a eu des fois où compresseur est arrivé on a dit qu'il fallait que sur terre place alors qu'elle n'était pas là c'est pour ça qu'elle a dit au tchakap mais toi tu es en train de dire que non tu mets en garde compresseur contre Foyelide tu ne vois pas que Foyelide aussi elle peut être en garde contre compresseur avec tout ce passé qu'elle vient de citer là Foyelide est arrivé au lieu tu dis qu'elle a exposé les gens et tout mais elle était comme compresseur elle était pareil et tu dis qu'elle était dans le même métier justement elle était comme compresseur ça veut dire que ce sont les femmes qui dans la rue même elles agissent comme sur les réseaux sociaux donc tu la mets que les deux en garde l'une contre l'autre pas d'un côté c'est ça donc que je te revendis mon frère tu veux parler on connait ta position même ton combat tu es quelqu'un qu'on connait sur la toile tu es public on te voit tout le monde te voit tout le monde te connait pourquoi tu veux te servir de la paix pour faire pour t'exprimer pour parler ce que tu ressens alors que tu as eu à le faire plusieurs fois de ce que tu ressentais à l'envers à l'encontre de Flore de Lune tu n'as pas besoin de te servir d'une histoire de paix prends le téléphone tu mets comme tu le faisais auparavant tu framponnes nous on est là on va décrypter et on va relayer la vidéo tout simplement donc mon frère j'espère que bon c'est qu'est-ce que tu regardes YouTube tu regardes Facebook j'essaie de passer en voyant le titre Simon de Londres à la barre tu prends la peine d'écouter le message mon direct j'étais pour te dire en fait j'étais mis à la barre aujourd'hui parce que tu as seulement parlé dans un sens que Flore et Lune c'est elle qui a attaqué contre ça mais tu n'as pas relevé aussi quelques petits points par rapport à elle c'est tout